Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir la démarche pour se marier en France. Ce tutoriel a pour objectif de vous présenter la démarche et ses différentes étapes, de vous indiquer les différents documents à produire, d'anticiper les difficultés que vous pourriez rencontrer et voir comment les éviter ou les résoudre. Vous retrouverez les coordonnées de nos collectifs à la fin de ce tutoriel. Pour pouvoir se marier en France, il y a différentes démarches à accomplir. Voici les différentes étapes que nous vous détaillerons juste après. Vous allez tout d'abord demander un dossier de mariage à votre mairie. Vous réunirez ensuite tous les documents requis, puis vous déposerez votre dossier en mairie. Une fois les documents vérifiés, l'officier d'état civil procède souvent à l'audition des futurs époux et lorsque le dossier est complet, à la publication des bancs. Première étape, retirez votre dossier en mairie. Tous les documents nécessaires à la construction de ce dossier vous seront spécifiés par l'agent de l'état civil. La mairie précisera également les documents à faire traduire en France par des traducteurs près la Cour de cassation. Une liste est disponible via le lien suivant. Sachez que le justificatif de domicile n'est à produire qu'ils sont la personne du projet et strictement nécessaire à l'enregistrement de votre dossier. Nous attirons votre attention sur un point de vigilance concernant les actes d'état civil. Les erreurs ou changements sur les actes étant fréquents dans certains pays, notamment sur le continent africain, bien les vérifier avant de les transmettre. Une traduction pourra être nécessaire ainsi qu'une légalisation ou une apostille. Et ça, la mairie vous le signalera. Il faut savoir aussi que tous les pays ne disposant pas d'un système d'état civil actualisé ou avec mention marginale concernant le statut de l'individu, certaines personnes sont dans l'impossibilité de fournir un acte de naissance récent. Le cas échéant, l'acte pourra être complété par un certificat de célibat. Concernant la pièce d'identité de la personne étrangère et si elle réside à l'étranger, vous transmettrez une copie dans un premier temps, puis l'original avant la date du mariage, dès que la personne sera arrivée sur le territoire français. Nous poursuivons maintenant avec les pièces qui seront nécessaires à la publication des bancs et pour fixer votre date de mariage. Si le certificat de coutume s'avère impossible à obtenir, notamment par un refus de délivrance des autorités compétentes, l'officier de l'état civil pourra tout de même procéder à la célébration du mariage à la demande des intéressés, si les autres conditions de la loi française sont remplies. Il devra alors appeler à l'attention des futurs époux sur le fait que leur union pourrait ne pas être reconnue par les autorités de l'État, dont est ressortissant l'un d'entre eux. En ce qui concerne le certificat de célibat, il peut s'obtenir à la mairie du pays d'origine ou au consulat du pays en France. Attention cependant, dans ce second cas, les délais peuvent être longs. Il faudra aussi se déplacer au consulat. Si vous décidez d'établir un contrat de mariage, il est recommandé de le faire avant la célébration du mariage. Son coût est moins élevé. Le couple devra alors se présenter ensemble physiquement devant le notaire pour signer l'acte, ce qui implique que si l'une des deux personnes du couple réside à l'étranger, il faudra attendre son arrivée sur le territoire français pour pouvoir réaliser cet acte. Comme nous vous l'avions indiqué précédemment, l'officier d'État civil peut procéder à une audition. Elle sera réalisée en mairie pour les personnes résidant en France et par le consulat pour la personne du couple résidant à l'étranger. Nous prenons le temps de revenir un instant sur l'audition pour vous évoquer les thèmes qui seront abordés et les différentes questions qui peuvent vous être posées. Il vous sera tout d'abord posé des questions sur la connaissance des conjoints et conjointes, notamment votre date de naissance, celle du conjoint ou conjointe, votre adresse, la sienne, combien de frères et sœurs, la composition de la famille, où sont domiciliés les parents du conjoint étranger, ont-ils été présentés aux conjoints français, etc. Vous serez ensuite amené à raconter votre rencontre, donc la date, le lieu, les circonstances, une anecdote éventuelle, si cette rencontre a été organisée par un intermédiaire, et puis qui a formulé la demande de mariage et à quel moment. Puis l'officier d'État civil abordera avec vous la célébration du mariage, à savoir si la famille du conjoint français est au courant du projet de mariage, qui seront les témoins du conjoint français, du conjoint étranger, qui a payé les dépenses, et puis on vous demandera également ce qui s'est passé entre le projet de mariage et le jour de la réalisation de l'enquête. Avez-vous célébré des fiançailles ? Combien de séjours le conjoint français a-t-il fait dans le pays étranger ? Le conjoint français envisage-t-il d'aller vivre dans le pays étranger ? Ou sinon, quand le conjoint étranger envisage-t-il de venir vivre en France ? On vous demandera aussi quels sont vos antécédents matrimoniaux, à savoir pour le conjoint français, a-t-il déjà été marié avec un étranger, et si c'est le cas, à quel moment, comment le mariage a été dissous, et est-ce que le conjoint étranger a acquis la nationalité française ? Et pour ce qui concerne le conjoint étranger, si ce dernier a également été marié avec un conjoint français, et s'il a des enfants, combien leur âge, et est-ce que le conjoint étranger a déjà eu un autre projet de mariage avec un autre conjoint français ? Les antécédents migratoires seront également vérifiés, à savoir si le conjoint étranger est déjà venu en France, combien de fois, quand et combien de temps, où a-t-il été hébergé, quel type de visa ? On vous demandera également si le conjoint étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, ou s'il s'est déjà vu refuser la délivrance d'un visa, d'entrer sur le territoire français, et puis si le conjoint étranger a de la famille en France. Nous vous recommandons de bien préparer ensemble votre audition, afin que vos réponses soient concordantes. Toutefois, des petites différences dans vos réponses ne seront pas jugées anormales. Par exemple, si l'un d'entre vous dit vouloir un enfant et l'autre deux. En revanche, si l'un d'entre vous dit ne pas vouloir d'enfant et l'autre exprime en vouloir trois, par exemple, ou si vos réponses sont exactement les mêmes en employant exactement les mêmes mots, là, ça pourrait générer de la suspicion. Donc voilà, on vous recommande simplement de préparer et de répondre naturellement. Vous connaissez bien votre couple, donc ça ne devrait pas poser de problème. Nous vous conseillons d'être le plus rigoureux et sérieux possible durant toute cette démarche, car des indices peuvent faire suspecter un défaut d'intention matrimoniale par l'officier d'état civil, tels que, par exemple, des retards répétés et non justifiés pour produire les pièces du dossier mariage, une indication d'une adresse erronée ou incertaine, voire fausse, la présentation du dossier mariage et l'accomplissement des diverses formalités par un seul époux, sans que l'autre ne soit jamais associé, des projets de mariage successivement reportés ou annulés, ou comportant parfois un changement de personne, ou encore l'intervention dans plusieurs dossiers de mariage d'une même personne, servant d'intermédiaire ou d'interprète. Il peut arriver que des questions relevant de votre intimité vous soient posées, vous êtes tout à fait en droit de ne pas y répondre. Dites simplement que ces questions relèvent du privé, de votre intimité, et vous sont très personnelles, et par conséquent, vous ne souhaitez pas y répondre. Quand le dossier est complet et que l'audition n'a pas relevé de points particuliers, les bancs sont publiés par la mairie pendant 10 jours. A l'issue des 10 jours, s'il n'y a pas eu d'opposition au mariage, le certificat de non-opposition, donc appelé communément CNO, peut être délivré. Il vous sera nécessaire pour effectuer la demande de visa. En outre, une date de mariage peut y être indiquée. Il faut savoir que certaines mairies peuvent être réticentes à adresser le CNO. Il faut alors insister et bien leur indiquer que ce document est nécessaire à la démarche de visa. Si le droit au mariage est un droit fondamental protégé par les conventions internationales et la Constitution française, il faut savoir que certains officiers d'État civil, soit par méconnaissance du droit en matière de mariage binational, soit par zèle, dépasseront parfois leur mission qui est celle de célébrer le mariage pour devenir les acteurs du contrôle de l'immigration, donc tout cela, bien sûr, incité par les politiques nationales. C'est pourquoi vous serez peut-être confrontés à certaines difficultés. Aussi, en nous appuyant sur des extraits du guide « Couples franco-étrangers des mariages comme les autres » publié par « Les amoureux au banc public », nous vous évoquons les principales ci-après. Vous pourrez également accéder à l'ensemble de ce guide par ce lien. Extrait du guide, voici quelques principes de base. Aucune disposition législative ne subordonne la célébration d'un mariage à la régularité de la situation administrative d'un étranger. De même que la présence des deux époux n'est requise qu'au moment de la cérémonie. En cas d'empêchement ou de résidence à l'étranger de l'un des conjoints, le dossier peut être déposé par l'un des deux futurs époux seuls. L'officier d'état civil ne peut pas privilégier la production d'un document français, ni même privilégier la production d'un passeport, car les visas et titres de séjour ne sont pas des documents requis aux yeux de la loi pour constituer un dossier de mariage. Les exigés constituent un abus de droit. Le mariage est obligatoirement précédé de la publication des bancs à la mairie du lieu de célébration du mariage. Cependant, les bancs n'ont pas à être publiés dans le pays d'origine du futur conjoint étranger dès lors que celui-ci réside en France et quelle que soit sa situation administrative. Lorsque le futur conjoint étranger réside à l'étranger, les bancs peuvent être publiés par l'autorité locale en charge de l'état civil si cette formalité est requise par sa loi nationale. Qu'en est-il d'une saisie du procureur par l'officier d'état civil ? Le délit de séjour irrégulier ayant été abrogé, les maires et officiers d'état civil ne sont tenus en aucune manière d'informer le procureur ou les services de police ou encore la préfecture de la situation administrative des futurs époux. Par conséquent, la saisine du procureur doit être motivée par la réunion d'indices sérieux et c'est seulement en cas de doute sérieux sur l'intention matrimoniale au vu du dossier et de l'audition que l'officier d'état civil peut transmettre sans délai le dossier au procureur de la République. Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de 15 jours à partir de la saisine, cela signifie qu'il ne donnera pas suite. Le maire doit alors procéder à la célébration du mariage. Le procureur peut aussi sursoir à la célébration du mariage pour une durée d'un mois qui peut être renouvelable une fois pour procéder à une enquête. La décision de sursis, son renouvellement et l'opposition à mariage peuvent être contestées par les futurs époux devant le tribunal de grande instance qui statue dans un délai de 10 jours. Concernant l'union de couples de même sexe, l'officier d'état civil doit procéder à la célébration même si le mariage de personnes de même sexe est illégal dans le pays du conjoint étranger. De même qu'un couple franco-étranger de même sexe qui souhaiterait se marier en France et même si le couple ne réside pas en France et ne peut établir sa résidence ni dans la commune de naissance du futur conjoint français ni dans la commune des parents, il peut déposer le dossier de mariage dans la commune de son choix. Pour rappel, nous vous énumérons si après les conditions de fond du mariage. Elles sont au nombre de 5. Il faut avoir 18 ans révolus, ne pas être parent en ligne directe, être célibataire, divorcé ou veuf, être consentant au mariage et être présent physiquement à la célébration du mariage. Nous voilà arrivés à la fin de ce tutoriel et nous espérons qu'il vous sera utile. Nous restons bien entendu à votre disposition si vous avez le moindre doute ou pour toute interrogation. Ce tutoriel vient en complément du précédent qui traitait de la démarche visa mariage. À suivre, nous verrons dans un prochain tutoriel la démarche pour se marier à l'étranger. Le diaporama de ce tutoriel peut vous être adressé sur demande soit par mail soit via notre page Facebook. Enfin, comme promis, voici les adresses de contact de tous nos collectifs et de nos correspondants. N'hésitez pas à les contacter. Pour compléter cette démarche qui bien souvent nécessite l'obtention d'un visa court séjour en vue de mariage, nous vous invitons à consulter notre précédent tutoriel qui vous expliquera comment effectuer cette demande de visa sur le site de France Visa ainsi que comment effectuer la prise de rendez-vous et qui vous indiquera les documents à produire. À très bientôt ! Enfin, comme promis, voici les adresses de contact de tous nos collectifs et de nos correspondants. N'hésitez pas à les contacter. Pour compléter cette démarche, nous nous retrouverons très vite avec un nouveau tutoriel intitulé « Se marier en France ». On traitera des étapes du dépôt du dossier en mairie, des difficultés rencontrées et comment les résoudre ainsi que des documents à produire. À très bientôt !